Bon, les gars, aujourd'hui, on innove. Bienvenue dans le premier épisode d'un nouveau format que j'ai intitulé « En toute sobriété, vous me connaissez, mémoire du Hussard ». L'idée ici, c'est de vous rendre compte d'un texte dont je n'aurais pas forcément fait un épisode, soit parce que ça a déjà été fait ailleurs, soit parce que j'avais déjà beaucoup traité de son auteur et de ses œuvres, et de vous en parler, sous un angle personnel, en vous indiquant ce que ce livre m'a apporté, et comment il a fait évoluer ma perception de la littérature. Bon, en gros, c'est un format plus personnel, un genre de vlog à la sauce Hussard, ce qui veut dire que vous aurez quand même plus de fond ici que sur la chaîne Osef d'une booktubeuse lambda fan d'Harry Potter, et plus de punchlines que dans une compile des meilleures sorties polémiques de Zemmour. Voilà, vous pouvez vous rassurer, ne quittez pas la vidéo. Et justement, à propos de Zemmour et de droite, aujourd'hui on va re-re-re-re-parler de Céline, et on va s'intéresser à son voyage au bout de la nuit. Ce chef-d'œuvre, de base, je comptais pas en faire un épisode, déjà parce que côté Céline, vous avez reçu une triple dose plus vénère que le traitement Pfizer recommandé par le phasme guyanais, « Tu appelles à la vaccination comme tout le monde ! » et ensuite parce que ce livre, il est tellement connu que tous, je pense, vous l'avez déjà croisé dans votre parcours intellectuel. Alors, est-ce que vous l'avez lu, et surtout, est-ce que vous l'avez compris ? Ça, c'est une autre histoire, mais au moins aujourd'hui, je vais vous jacter d'un bouquin dont vous connaissez l'existence, vous serez en terrain familier. Et vous verrez que malgré ça, cet épisode devrait vous surprendre. Alors, sans plus attendre, on va y aller. Prenez seulement le temps de vous abonner pour encourager ce nouveau format, d'activer la cloche parce que sinon, l'algorithme peut décider du jour au lendemain, et il le fait volontiers, de ne plus vous proposer mon contenu, de passer sur les réseaux sociaux du Hussar pour être tenu au courant des actualités, et puis, bah voilà, on sera bon. Mémoire du Hussar, première, on y va ! Bon, alors Voyage au bout de la nuit, c'est le premier roman de Louis Ferdinand Céline, probablement le plus grand romancier français du XXe siècle. Il est paru en 1932, et il a tout de suite rencontré un succès gigantesque, au point d'être traduit dans des dizaines de langues, et de valoir à son auteur le prix Renaudot, à une époque où celui-ci ne récompensait pas encore des apteurs du niveau du cocaïnoman migrantophile Ian Moax. C'est donc, on peut le dire, un bouquin sérieux. Pourtant, Voyage au bout de la nuit, c'est tout le contraire d'un livre facile d'accès. Certes, c'est le texte le plus aisé de Céline, mais si vous n'avez jamais mis les pieds dans la lecture auparavant, il va vous sembler bougrement exigeant ce roman. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, il est plutôt long, ensuite, il est rempli de péripéties qui traînent son personnage principal, Ferdinand Bardamu, un espèce d'alter ego de Louis Ferdinand Céline, aux quatre coins du globe, et puis surtout, c'est un texte qui mélange les tournures argotiques de son temps avec des imparfaits du subjonctif, le tout porté par une virtuosité stylistique impressionnante. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Céline. Ce gonze, on dirait un genre de lord mal élevé et cyclotimique, qui traînerait ses guêtres de par le vaste monde en punchlineant toute la misère qui croise comme le dernier des chartiers. Alors, pour apprécier une telle gouaille, mieux vaut avoir un bon vocabulaire et quelques livres déjà à son actif. Voyage au bout de la nuit, ça ne se lit pas à 15 ans, sauf si vraiment, vous êtes déjà un vétéran de la lecture, et dans ce cas, bravo à vous. C'est plutôt un texte qui demande de l'attention et de l'ouverture d'esprit, donc c'est délicat. Et paradoxalement, moi, ce sont toutes ces difficultés qui m'ont poussé vers ce livre, quand je devais avoir 20 ou 21 ans. A l'époque, j'étais à Paris, en classe prépa, et mine de rien, j'avais commencé à développer un petit niveau en lecture, notamment sur le 19e siècle, et je cherchais à me développer un peu plus avec des références du 20e. Donc, dans cette optique, ces lignes étaient un objectif plutôt logique. En plus, on disait que c'était pas facile, que c'était sulfureux, que c'était décalé, et en même temps d'une précision chirurgicale, donc il y avait vraiment un côté défi qui me motivait pas mal aussi. C'est un peu comme si tout le monde des lettres s'était ligué pour me dire « Tiens, au fait, il y a ce super livre là-bas, mais oseras-tu t'y coller ? » Et puis, par ailleurs, comme j'étais à Paris et que j'étais étudiant, j'avais commencé à aller pas mal picoler vers la place Clichy. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la place Clichy, c'est un endroit assez populaire au nord de Paris, qui se trouve pas loin de plusieurs classes prépa, et où les pintes coûtent encore moins cher que la dignité politique d'Alexis Corbière, la pleureuse de l'Assemblée. Et pourquoi je vous raconte ça ? Et bah parce qu'au début du voyage au bout de la nuit, le personnage de Bardamu est précisément en train de taper la discute en terrasse avec un ami à lui, quand il voit passer un régiment, et qu'il décide de se lever pour s'enrôler. Et où se passe cette scène surréaliste ? Et bah bingo, place de Clichy. Alors quand j'ai découvert cette petite anecdote autour d'une pinte, ça a été le déclic, et je me suis dit que ce serait une bonne excuse pour attaquer enfin ce lourd roman. Une fois que vous l'avez en main, Le Voyage est un livre plutôt fourbe et un brin menteur. Il faut bien le dire, il est retort ce pavé, et je vais vous le prouver. Pour bien vous faire comprendre cette affaire, il faut que je vous le résume rapidement, histoire de vous faire entrevoir sa structure. Le Voyage, pour aller vite, on peut le diviser en deux parties. Une première partie faite de pérégrinations à travers le vaste monde, et une seconde partie où le narrateur, Ferdinand, est devenu une espèce de médecin pour Clodo dans la banlieue interlope de Paname. En conséquence, et vous l'avez deviné, il y a comme un hiatus entre les deux parties. Et même si c'est maîtrisé et volontaire, ça peut clairement vous désarçonner en tant que lecteur. Et ça c'est la douille que j'ai rapidement comprise. Quand les gens vous parlent du Voyage au bout de la nuit, en général ils ne parlent que de la première partie du livre. Il commence avec l'enrôlement de Ferdinand Bardamu dans l'armée, se développe avec sa brève mais intense expérience de combattant en 1914, se poursuit avec son aventure dans un comptoir colonial africain, et se termine avec son voyage aux Etats-Unis, où il est fasciné par le fordisme et le succès du cinéma. Et ces quelques centaines de pages en effet, elles sont plutôt captivantes, faut bien le reconnaître. D'ailleurs, elle renvoie une thématique dont je n'ai pas beaucoup parlé sur la chaîne, mais qui est vraiment importante dans la littérature en général. J'ai nommé le picaresque. Pour vous résumer ça rapido, c'est pas me la jouer prof de français chiant, une histoire picaresque, c'est une histoire dans laquelle le héros voyage beaucoup, passe par différents milieux, et se faisant va remarquer, et bien souvent contester, l'ordre social établi. Et là, avec le voyage, c'est exactement ce qui se passe. Ferdinand entre dans l'armée, végète à l'hôpital, se radine dans les colonies, subit la galère, et observe de près le prolétariat américain. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que la misère humaine, il l'a bien inspectée sous toutes ses coutures quand il rentre en France pour la seconde partie du récit. Au milieu du roman donc, vous avez brusquement une ellipse. Et l'histoire reprend quelques années après, quand Bardamu est devenu médecin pour les pauvres, et qu'il officie en banlieue parisienne. Et là, en tant que lecteur, vous êtes un peu décontenancé. Parce qu'en apprenant que Bardamu est devenu docteur, vous avez tendance à penser que ça y est, les choses vont aller en s'améliorant. Fini d'être un early punk à chien digne d'un meeting à des filles, maintenant ça va stonx dans le game médical. Et bah mes pauvres vieux, pas du tout. Le type, le Ferdinand là, c'est la plus effroyable chiffre molle que vous pouvez imaginer. Tout le monde, je dis bien, tout le monde lui pisse à l'arrêt. Entre sa zoulette qui le trompe ouvertement, ses clients qui le paient pas, ses amis qui montent des carabies tout est pas possible, genre essayer d'assassiner une grand-mère contre un peu de flouze, ou sa passivité extrême devant la mort d'innocents ou de gens qu'il aime bien, Ferdinand s'affirme rapidement comme le plus effroyable anti-héros que vous pourrez jamais imaginer. Et ça d'un côté c'est génial, parce que ça surprend un peu le lecteur, mais de l'autre ça casse complètement le rythme qui s'était installé dans la première partie du texte, et ça mine de rien, bah ça ne peut que vous désarçonner. En fait, la seconde partie du récit, elle m'avait donné l'impression de rompre totalement avec la première, à la fois par ses enjeux et par la façon dont elle raconte les événements. D'un coup, on arrête d'être dans la dénonciation de la guerre, du colonialisme, du capitalisme, bref, on arrête d'être dans les grands combats politiques du XXe siècle pour causer d'affaires de fausses couches, de tentatives de meurtres ou de fiançailles foireuses. En gros, on passe de bainville à BFMTV et de la grande histoire à la petite histoire. Ah non, pas celle de Christopher Lane, celle des pages fait divers des journaux. Et ça, comme personne ne vous le dit jamais, ça vous fait tout drôle quand vous le découvrez durant votre propre lecture, croyez-moi. Comme je vous l'ai dit, j'avais la petite vingtaine quand je me suis attaqué au voyage. Dans mon souvenir, comme la lecture n'était effectivement pas si simple, j'ai bien dû mettre trois semaines à le finir, ce texte retort. Et quand j'ai enfin achevé la dernière page, je dois l'avouer, j'ai ressenti une sorte de fierté. Parce que mine de rien, voyage au bout de la nuit, d'un point de vue littéraire, c'est un peu comme un rite de passage. Pour être un lecteur chevronné, il faut avoir posé ses mirettes sur ce classique et il faut pouvoir se targuer de l'avoir bien reluqué comme Gérald Darmanin, sa dernière attachée parlementaire. D'ailleurs, je soupçonne fortement tous les boomers qui parlent à l'envie de ce livre de n'avoir en réalité pas dépassé le moment où Bardamu se radine au Cameroun. C'est pour ça qu'il ne parle jamais de la deuxième partie du texte. Mais moi qui suis allé au bout, j'avais envie de réfléchir un peu plus loin que « Oh là là, Céline va en Afrique, c'est trop bien ! » Et mine de rien, c'est pas si facile. Le voyage au bout de la nuit, c'est un texte qui balaye des problématiques auxquelles tu n'es pas forcément sensibilisé quant à Vimberge. À une époque où il n'y a plus de services militaires, plus de guerres, du moins jusqu'à ce que Micron, le cocaïnomane, entre deux bacs ronds à Saint-Barthes, savise de provoquer Poutine en duel, plus de colonies et un code du travail qui limite très vaguement les abus des capitalistes, c'est pas facile de saisir au premier abord ce qu'un texte pareil peut vous apporter, à vous, à part un vague relant d'aventure et un zeste de critique sociale éculé. Mine de rien, le roman de Céline, ce qu'il met en avant, c'est surtout la réaction de son personnage principal, Bardamu, qui n'est ni très beau, ni très viril, ni très malin, et qui revendique même, dans un célèbre dialogue, une profonde lâcheté et une haine du courage. Donc si tu cherches à prendre exemple ne serait-ce qu'un tout petit peu sur un tel clampin, tu vas rapidement te retrouver à t'appiner sur une émission subventionnée avec une carte de presse bien carrée au fond de ta veste facile à retourner. Et c'est là, juste là, qu'il faut être plus malin. Voyage au bout de la nuit, c'est un texte que j'ai relu deux fois. La première, c'était un an plus tard, parce qu'il avait été mis au programme pour un concours que je passais et que je voulais me rafraîchir la mémoire. Bon alors là, c'était très scolaire comme relecture et j'en avais pas tiré grand chose de plus. Mais il y a deux ans, à l'occasion d'un déménagement, je suis retombé dessus en ouvrant un carton et je l'ai re-relu. Et bah, mot, 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 ça m'a fait une claque. Une vraie grosse claque. D'un coup, après le passage des années, j'ai eu l'impression de pleinement comprendre pourquoi ce roman est un chef-d'oeuvre et un classique. Le truc tout bête que j'avais fini par assimiler et que ce livre m'a renvoyé au visage sans ménagement, c'est que le monde dans lequel on vit est un monde d'hypocrisie, de menteurs et de pourvoyeurs en carabistouille. Et que si tu fais preuve d'un esprit trop chevaleresque et trop idéaliste, tu vas au devant de graves déconvenus. Parce que ce qui arrive à Ferdinand quand il croit que la guerre va être une grande aventure épique alors qu'on est en 1914 et que tout ce qu'il attend c'est la bataille de la Marne et la guerre des tranchées, c'est seulement une version extrême de ce que toi tu peux rencontrer dans ta vie lambda de French Dreamer abusée. En fait, par bien des aspects, Voyage au bout de la nuit c'est une pilule rouge très méthodique sur la politique, la guerre, l'argent, l'amour, les rapports hommes-femmes, le travail et même les relations familiales. Donc ce qui rend le personnage de Ferdinand vraiment intéressant, je trouve, c'est que son côté chiffmol et couard qui va en s'aggravant au fur et à mesure du roman, c'est en fait une réaction profonde et épidermique à la naïveté dont il a fait preuve au début du texte quand il s'enroule sur un coup de tête et qu'il se retrouve à se faire canarder par des chleux contre lesquels, de base, il n'a franchement rien. Et pareil pour les rapports hommes-femmes, à part le personnage de Molly, une prostituée américaine que Ferdinand va aimer et qui va l'aimer sincèrement, les autres relations de Bardamu sont toutes plus foireuses les unes que les autres, notamment parce que lui, il est fatigué de faire comme si le monde tournait rond et que le courage, la bravoure et la gloire étaient des choses importantes à ses yeux. Et ça, les femmes ne lui pardonnent pas parce que ce qu'elles cherchent, elles, fondamentalement, c'est un gars rassurant, protecteur, fort, riche, un vrai battant, un mec qui fait comme si tout allait bien même quand ça va pas, ce que le narrateur, de toute évidence, n'est pas et ne sera jamais. Et en plus d'être une vraie leçon de vie, c'est aussi passionnant d'un point de vue historique. Voyage au bout de la nuit, c'est le roman du basculement civilisationnel. Entre l'ancien monde, hérité des romantiques où le courage et une forme de transcendance nappent toutes les actions des personnages, et le monde moderne, voire même post-moderne, où les hauts faits individuels semblent vains et où l'individu n'est plus que le petit rouage d'une grande machine prête à le broyer. Donc, en conséquence, Voyage au bout de la nuit, c'est un texte qui fait la part belle au nihilisme et qui annonce, derrière son style argotique et ses 50 000 péripéties, l'état d'esprit qui va s'emparer progressivement de l'Occident durant tout le XXe siècle, jusqu'à donner les aptères qui rampent de Twitch à Netflix au rythme de leurs abonnements « Vous ne posséderez rien sur 20 » que le destin nous inflige en guise de contemporain. Alors, quelle conclusion en tirer ? Eh bien, c'est très simple, il faut absolument lire Voyage au bout de la nuit, mais ce faisant, il faut bien garder en tête que Céline est un médecin et que ce qu'il décrit dans ce roman, ce sont les symptômes d'une maladie qui menace son siècle, son continent et sa civilisation. Donc, son bouquin, ce n'est pas du tout un texte à prendre en exemple, au contraire. C'est un texte qui fait office de mise en garde et qui montre ce qu'un homme, privé de Dieu, privé d'idéal et privé de repère peut donner lorsqu'il se retrouve jeté en pâture à la modernité. Et ça, c'est très fort, mais c'est aussi terrorisant. Au fond, ce qui fait de Céline un grand auteur, c'est la double facette de sa biographie. D'une part, il a vécu de grandes aventures à l'armée ou auprès de la Société des Nations, l'ancêtre impotent et ridicule de l'ONU, et d'autre part, sur le plan personnel, il tendait déjà à ce rejet du monde et à ce aquabonisme qui caractérise beaucoup de mentalités actuelles. En somme, et le talent mis à part, Céline, c'est Houellebecq, le service militaire en plus, le prix Goncourt en moins. Comme quoi, ce sont aussi les événements qui font la qualité de l'homme. Voilà, j'espère que ce premier épisode consacré à ma vision personnelle d'un texte vous aura plu. Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire et de sujets à aborder que je n'ai même pas effleuré. En particulier, les amateurs du livre auront repéré que je n'ai pas parlé de Robinson, le meilleur ami de Bardamu dans Le Voyage, ou que je ne me suis pas apesanti plus que ça sur l'histoire de la vieille enrouille. Mais ça, hé, c'est aussi pour vous laisser le plaisir de la découverte ou de la redécouverte. Alors comme d'habitude, si ce texte vous intrigue, je vous laisse passer en description et je vous y mets un petit lien pour l'acheter en soutenant la chaîne. Vous ferez d'une pierre deux coups alors foncez. Sinon, il vous reste toujours les bons réflexes habituels, l'abonnement, la cloche, le pouce en l'air, le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé ou retenu du voyage au bout de la nuit et puis si vous voulez soutenir la chaîne pour plus de qualité sur YouTube, je vous donne rendez-vous sur la page Tipeee du USAR où des contreparties exclusives vous attendent. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne lecture, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Allez rompez les gars ! Il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptaires.